Je commençais à craindre le fait qu'on ne puisse pas revenir parce qu'on était tombé un peu dans un jeu un peu stéréotypé et qui semblait bien maîtrisé. Donc oui, il a fallu un geste de classe pour que, je dirais, on rétablisse l'équilibre au niveau du score et aussi au niveau du contenu puisque l'ensemble du match me paraît satisfaisant face à une belle équipe. Il faut bien le dire, parce que même si on a été, je trouve, dominateurs en premier mi-temps, ils ont laissé planer le danger dès qu'ils en avaient l'occasion. Je crois qu'on doit être à 7 tirs à 6 pour nous en premier mi-temps mais un seul cadré pour nous et 4 pour eux. Donc ça veut dire à quel point la qualité des joueurs qui composent leur ligne d'attaque est de qualité. Donc nous, on a fait le match qu'on voulait faire. Je trouvais que c'était une belle après-midi de football. Alors évidemment, elle est plus belle pour nous que pour eux. Quand on prend un but à la fin, je peux comprendre le courroux de mon collègue. Mais j'aurais trouvé vraiment très injuste qu'on perde aussi cet après-midi comme on l'a perdu mardi parce que je trouve qu'on a fait mieux rivaliser. On a créé beaucoup de décalages, on a créé beaucoup de jeux, de mouvements. Mais les avant-dernières passes et les dernières passes n'ont pas été à la hauteur de ce qu'on a proposé avant ces 25 derniers mètres. Donc il y a du travail parce que dans un match où on a autant de situations, je trouve qu'on n'a pas assez d'occasion. Tout simplement parce que les centres, on s'est précipité, on a fait des mauvais choix, on a fait des mauvais gestes et qu'à un moment donné, il a fallu ce geste, encore une fois, parfait pour marquer le but. Mais c'est l'apanage des plus grands qui font qu'à un moment donné, le match bascule pour vous ou pas. En plus de ça, qu'on a manqué pas mal, je trouve qu'on n'a pas varié dans les centres, peu de centres en retrait, c'était un peu toujours la même chose. Et c'est là aussi qu'il va falloir qu'on progresse. Parce que quand vous habituez l'adversaire à une manière de centrer, il finit par vous lire avant ce centre, avant ces centres. Et puis voilà, il y a des choses aussi, on doit aller chercher des 1-2, on doit aller chercher du jeu combiné, 25-30 derniers mètres. On a été un peu trop stéréotypés dans notre manière de faire sur la deuxième mi-temps. Alors c'est vrai que ça a mis le feu, parce qu'évidemment qu'il y avait une pression pas possible et qu'ils ont subi quand même, ils étaient plusieurs fois au bord de la rupture. Mais on doit trouver quand même des partenaires sur les centres plus souvent qu'on ne l'a fait. Ça, ça existait déjà au match allé, parce qu'on avait déjà battu Toulouse et fait match nul à OCR. Là, actuellement, aujourd'hui, je ne suis pas surpris de ça. Aujourd'hui, je dis, on est capable de rivaliser avec pratiquement toutes les équipes. La seule chose que je voulais aujourd'hui, ce n'était pas rivaliser, c'était gagner. On n'a pas réussi, mais voilà, je matérialise bien les progrès qu'on doit effectuer dans certains domaines pour que, effectivement, ces matchs de ce niveau-là, parce que c'était un match d'un bon niveau quand même, ils finissent par tourner en notre faveur. Mais encore une fois, on avait un client ce soir. Ce n'est pas, voilà, les derniers matchs qu'ils ont joué à l'extérieur, ils les ont gagnés, et je dirais assez largement. Donc, je pense qu'ils s'attendaient à un match difficile. Les noms, c'est bien de souligner, oui, c'est bien. Il faut souligner ce qu'on n'a pas toujours fait avec les gardiens précédents. C'est bien, non, c'est bien. Mais vous voyez, on fait encore un bon match, mais on prend encore un but. Donc, vous voyez, on change de gardien, et on arrive contre Dunkerque, on gagne 2-1, et on prend un but, et là, on prend un but. Et on finit toujours par prendre un but. Et c'est ce qui m'ennuie un petit peu. On n'arrive pas à garder notre casque à mollet. Quel que soit, je ne veux pas dire la défense, quel que soit le gardien, c'est notre axe de progression pour déjà aujourd'hui, mais aussi pour la saison prochaine. Prendre moins de buts, on ne peut pas faire chaque match en prenant un but au minimum par match. Et là où je me retrouve un petit peu dubitatif, c'est qu'on ne concède pas beaucoup d'occasion. On ne laisse pas grand-chose à nos adversaires. Si je reprends Paris, on ne leur laisse pas grand-chose. Amiens, on ne leur laisse rien, mais on prend aussi un but. Donc voilà, il faut qu'on arrive à être beaucoup plus hermétique. Parce que je trouve que notre système défensif et notre bloc d'ensemble d'équipe est solide. Mais il y a toujours un truc qui fait qu'on va finir par en prendre un. Et c'est un petit peu, c'est ce qu'il va falloir qu'on change. On veut que nos résultats soient meilleurs. Encore une fois, pourtant, on a changé de gardien. Mais vous voyez, on retrouve toujours ces choses-là. Contre Amiens aussi, on fait un bon match, on doit le gagner. Et puis finalement, on prend un but. Et là, pareil, on fait un bon match, mais on prend quand même un but. Il faut qu'on trouve l'équilibre entre produire du jeu, imposer quelque chose à notre adversaire, mettre une pression sur notre adversaire. Mais ne pas concéder grand-chose. Oui, on ne concède pas grand-chose, mais il faudrait quasiment devenir hermétique. Et puis avoir ce petit coup de pouce de temps en temps. J'avais envie de revoir Djibril au milieu. J'avais aussi besoin de faire souffler un petit peu Johan parce qu'il a joué tous les matchs. C'était une semaine à trois matchs. Il est bien, il revient bien. Je n'ai pas envie de prendre de risques avec lui. On n'a pas envie de le perdre non plus. Donc c'était un choix tout à fait le troisième match de la semaine. Donc voilà, j'ai senti aussi que quelques joueurs ont eu du mal à finir le match. Et je ne voulais pas prendre de risques avec Johan, tout simplement. C'était facile pour lui parce qu'il s'est retrouvé finalement à un poste où il a peu joué ces derniers temps et qu'on perd vite les repères. Mais moi je suis convaincu qu'il a un avenir, c'est sûr. Au milieu, derrière, ce n'est pas un problème. Je pense qu'il aura une place importante à l'avenir. Il l'a déjà. Je pense qu'il peut s'émanciper là. Dans ce cœur du jeu, il a la capacité à emmener le ballon vers l'avant. Il n'a pas assez fait aujourd'hui. Encore une fois, il a retrouvé un poste qui l'a préoccupé depuis longtemps. Mais après, c'est vos impressions. Vous avez le droit de les avoir. Mais moi, je dois aussi préparer l'avenir, anticiper, voir un petit peu comment on pourrait déjà penser à la saison prochaine. Alors aujourd'hui, quand même, j'ai trouvé qu'ils ont été beaucoup plus remuants, beaucoup plus dynamiques. Ils ont pesé sur la défense adverse. D'ailleurs, ils ont subi énormément de fautes au cours des 30 premières minutes. Mais oui, évidemment, ils ont joué pratiquement maintenant, depuis que nous nous sommes revenus. Ils ont joué tous les matchs quasiment. Et effectivement, ça finit par peser. Mais ce soir, j'ai trouvé quand même une belle réaction par rapport aux deux derniers matchs. Mais c'est vrai qu'ils ne se sont pas retrouvés en situation de terminer les actions. Ce n'est pas forcément de leur faute. Mais ce soir, j'ai aimé leur match quand même. Évidemment, il y a un peu moins de fraîcheur. Et puis, évidemment, quand les coachs disent que c'est la meilleure doublette de Ligue 2, je veux dire qu'il y a un traitement de faveur. En tout cas, il y a une attention toute particulière pour mettre ces deux attaquants-là en échec. Et ils doivent justement passer outre ça. Et ce n'est pas toujours simple. Aurions des bonnes nouvelles.